Aujourd'hui, nous fêtons Ostara, l'équinoxe de printemps. Le jour est égal à la nuit. C'est le réveil de la nature, le temps des semailles. La nature sort de son sommeil, les oiseaux chantent leurs premières notes, les bourgeons habillent les branches des arbres et attendent, patiemment, de dévoiler leurs couleurs et leurs parfums. Une porte s'ouvre, un nouveau cycle commence, une nouvelle année astrologique. Le bélier, signe de feu, gouverné par Mars, donne le ton de cette période, l'élan. Voilà le maître mot de cette phase. Nous nous mettons en mouvement et remettons en route notre dynamisme, exalté par le soleil et la conjoncture astrologique. C'est l'occasion de faire du tri dans notre vie, de nous défaire des choses matérielles, des bagages émotionnelles, des personnes parfois dont nous voulons nous défaire. Il est temps d'agir. Le grand nettoyage de printemps ne signifie pas uniquement d'époussiérer les meubles. C'est nos vies, notre style de vie, nos relations que nous devons dépoussiérer. Faites cette liste si elle n'est pas déjà faite. Demandez l'aide de vos oracles si vous avez du mal à faire ce tri. Concentrez-vous sur votre question et tirez une carte. Et si vous n'avez pas d'oracle ? Fabriquez-en un. Préparez votre matériel pour les rituels. Une bougie rouge pour la force, la passion, la fertilité et la puissance. Des pierres, jasper rouges pour nous connecter à l'énergie du bélier et de la terre. Et la pierre de soleil pour nous connecter à la lumière. De l'huile essentielle, de cèdre de l'atlas, pour l'ancrage à la terre et la prospérité. Elle est en plus antiseptique des voies respiratoires, ce qui ne gâche rien en ce moment. Prenez de l'encens. Le bain-joint est associé au soleil. Il accroît la prospérité et purifie. Et prenez du papier ensemencé que vous aurez préparé ou acheté dans le commerce. De la terre, de l'eau, un pot de fleurs et un feu trépé. Installez-vous confortablement face au soleil. Connectez-vous au moment. Inspirez et expirez calmement. Concentrez-vous sur votre chakra racine. Vous pouvez prendre le jasper rouge en main pour favoriser votre ancrage à la terre. Imaginez tes racines partir de vos pieds et s'enfoncer profondément dans le sol. A chaque inspiration, vous sentez l'énergie de la terre monter en vous. A chaque expiration, vous laissez les énergies négatives retourner à la terre. Répétez cet exercice pendant 5 à 10 minutes. Vous voilà connecté à la terre. Il est temps d'envoyer des messages à l'univers, lui exposer la liste des choses que nous souhaitons accueillir dans notre vie. Prenez le pot de fleurs, la terre, l'eau et le papier en semencer. Découpez le papier en morceaux et sur chaque morceau, notez un de vos souhaits. Faites au moins un souhait pour vous, un pour vos proches et un pour la planète. Une fois vos voeux écrits, versez de la terre dans votre peau. Déposez-y vos voeux en les énonçant en voix haute un à un et arrosés. Dans quelques jours, vos graines vont germer et vos voeux germeront avec elles. Offrez-vous un temps de méditation. Répétez les affirmations positives plantées en terre. Imaginez-vous les vivres. En émettant de bonnes ondes, vous invitez l'univers à vous en envoyer encore et encore. Il s'agit là de la loi de l'attraction. Pour ceux qui le peuvent, entrez en contact avec la terre. Foulez l'herbe pieds nus. Prenez un arbre dans vos bras. Mettez vos pieds dans l'eau. Sentez le soleil réchauffer votre terre. Choisissez un mantra à vous répéter jusqu'à la prochaine pleine lune. Voici le mien. Vous pouvez vous en inspirer ou le garder tel quel. J'ai confiance en moi et mes capacités. Et j'ai confiance en l'univers. N'oubliez pas de fermer votre espace sacré une fois le rituel terminé. Mais avant cela, ayez toujours une pensée de gratitude envers vous-même, envers les énergies invoquées et envers l'univers. Je vous remercie de votre confiance et je vous souhaite une belle communion avec les énergies lumineuses de l'équinoxe de printemps. Merci. 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 Merci.